Coucou c'est Princesse Mag, on se retrouve pour un nouveau zoom. Scar est considéré par beaucoup comme l'un des méchants les plus réussis de Disney à l'image de Maléfique ou d'Ursula. Il est manipulateur et égocentrique. Ses traits de caractère viennent de deux personnages shakespeariens, Diago et Richard III, dont Scar est inspiré. Il est également beaucoup inspiré de Claudius, l'oncle imposteur de Hamlet. Une célèbre scène de la chanson Soyez Prête est inspirée des regroupements nazis où Scar est à la place d'Adolf Hitler. Son visage et ses expressions ont cependant été inspirés de son interprète original, Jeremy Irons. On comprend immédiatement qu'il sera le méchant du film à cause de ses yeux jaunes et verts, de sa maigreur et surtout, il est le seul lion dont les griffes sont toujours sorties, ce que peu de personnes remarquent. Il a un côté efféminé, ce qui était un trait de méchanceté à l'époque et qu'on peut également retrouver sur Jaffar. La majorité des personnages du roi lion possèdent des noms ayant une signification dans la langue du Swahili, une langue de l'Afrique de l'Est. On apprend dans une série de livres publiés plus tard, The Lion King, Six New Adventures, que le vrai prénom de Scar est Taka, qui signifie « saleté » ou « détritus ». Dans les Frères Ennemis, un livre de la saga, Taka est en colère d'apprendre que son père, le roi Ahadi, a choisi son frère Mufasa pour succéder au trône. Il part faire connaissance avec les trois hyènes principales que vous connaissez, Shenzi, Banzai et Ed, pour élaborer un plan qui donnera l'impression que Mufasa est faible afin d'avoir une chance de récupérer le pouvoir. La terre des lions étant dans une période de sécheresse ultime, Taka fit descendre son frère vers un point d'eau gardé par un buffle nommé Boma, qui refuse de le partager. Taka précise à ce dernier que par ordre royal, le prince Mufasa devra se battre avec lui. Boma, furieux, chargea sur Mufasa, qui se fit sauver par Rafiki. Le buffle déclara que sa horde se vengerait sur Taka pour cette affront. Mufasa, ne voyant plus son frère, retourna au point d'eau et découvrit que son frère se faisait attaquer par le troupeau de Boma. Il se prit un énorme coup de corne dans l'œil gauche, le faisant s'évanouir. Mufasa, pour sauver son frère, sauta dans la bagarre, mais à ce moment, leur père, le roi Ahadi, apparut avec une horde d'animaux et gagna le combat. Après son réveil, Taka, soigné par Rafiki, gardera une cicatrice à l'œil et demandera à se faire dorénavant appeler Scar pour se souvenir de ne plus laisser la colère le dominer. En Swahili, cicatrice se dit Kovu. Cela vous rappelle quelque chose ? Eh oui, c'est le nom que Scar donnera à son fils adoptif. Récemment, dans la série La Garde du Roi Lion, on apprend que Scar était le chef de La Garde du Lion, qu'il avait essayé de corrompre afin de prendre le pouvoir. Le reste de la garde ne voulant pas le suivre, il utilisa le pouvoir du chef de la garde, un rugissement surpuissant pour la détruire. Mais en utilisant ce pouvoir pour faire le mal, il le perdit pour toujours, et La Garde du Roi Lion devint un sujet tabou. D'après ce qu'on peut déduire du deuxième film, Le Roi Lion, Scar aurait tu Vitani et Nuka avec Zira, mais l'arbre généalogique du Roi Lion étant assez imprécis, je vous conseille d'aller voir notre Disney épisode sur Le Roi Lion 2 pour vous faire votre avis. Jean-Piat, le doubleur français de Scar, a doublé Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Il a également doublé Claude Frollo et Big Ben dans la version 2017 de La Belle et la Bête. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire. Et je vous laisse retrouver Prince dans le zoom de la semaine prochaine. Salut ! 1, 2, 3, Sous-titres par Juanfrance Jumbo